Bonjour à tous, aujourd'hui on s'ouvre à d'autres sonorités. Sous-titrage MFP. Je suis bien placé pour savoir que quand on a l'impression de tourner en rond, on a tendance à vouloir aller voir ailleurs, à essayer de trouver de nouveaux outils, plutôt que se réapproprier ceux qu'on connaît déjà, et creuser un petit peu plus profond avec ces derniers. Mais rassurez-vous, les deux ne sont pas incompatibles, et on peut faire du neuf avec du vieux facilement, et je vous montre ça un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, comment trouver d'autres sonorités qui nous évoquent d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres ambiances ? Une solution pour ça, c'est d'essayer d'utiliser certains intervalles. Dans notre culture occidentale, on est très habitué aux sonorités issues de la gamme majeure et la gamme mineure naturelle. La gamme majeure et la gamme mineure naturelle, elles ont pour particularité d'être construites avec des notes qui ne sont espacées que d'un demi-ton ou d'un ton maximum. Donc soit un demi-ton, soit deux demi-tons. La gamme mineure naturelle, par exemple, si on la prend en A, elle fait La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Pour commencer à trouver d'autres sonorités, ce que je vous propose, c'est de commencer à faire des pas un petit peu plus grands à l'intérieur de notre gamme. Jusqu'ici, on faisait des pas assez limités. Un ton, un demi-ton, un ton, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de faire des pas d'un ton et demi. Trois demi-tons d'un coup. Avec, par exemple, la gamme mineure harmonique. La gamme mineure harmonique, elle est quasiment pareille que la gamme mineure naturelle à une note près. La gamme mineure naturelle, elle donne ça. Là où la gamme mineure harmonique donne ça. La gamme mineure harmonique, elle donne ça. Alors, la gamme mineure harmonique, elle sonne orientale. Elle sonne orientale, non pas à cause de la septième majeure. Parce qu'une septième majeure, il y en a déjà une dans la gamme majeure. Mais elle sonne orientale à cause du grand pas qu'on fait entre la sixte mineure et la septième majeure. Donc, ce n'est pas tant la septième majeure. C'est surtout le grand pas qu'on fait avec la note qu'il y a précédemment. Cet espace de trois demi-tons nous amène cette saveur un petit peu orientale. Alors, cet effet, on peut le multiplier. On a encore de la place à l'intérieur de la gamme. Donc, ce grand pas de trois demi-tons, on peut essayer de le faire ailleurs pour pousser un petit peu plus cet effet orientalisant. Je ne sais pas si vous avez vu Dune, merveilleux film de Villeneuve, dont la BO a été signée par Hans Zimmer. Hans Zimmer, dans cette BO, il utilise la gamme double harmonique, abondamment, pour nous amener un maximum de sable dans les chaussures et nous faire vivre complètement l'aventure du désert. Je vous montre ça. Donc, notre gamme mineure harmonique, jusqu'ici, elle faisait 1, 2, B3, 4, 5, B6, 7. Et donc, ce grand pas ici, on peut aussi le faire entre la tierce et non plus la quarte, mais une quarte augmentée. Donc, la gamme double harmonique, aussi appelée hongroise mineure, si je ne dis pas de bêtises, elle donne fondamentale, seconde majeure, tierce mineure, quarte augmentée, pour avoir ce grand pas harmonique, une deuxième fois, double harmonique. Quinte, sixth mineure, septième majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Petite info en cette fin d'année, je ne sais pas si vous avez été sages, mais, quelle que soit la réponse à cette question, je vous offre un cadeau. Voilà. Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire à la newsletter sur guitarecook.com. Donc, ça joue pas, vous aurez un cadeau, mais, il faut être inscrit. Voilà. Et si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On y retourne. En faisant de plus grands pas dans notre gamme, on est passé de nos sonorités occidentales à des sonorités un petit peu plus orientales. Je vous propose qu'on aille chercher du côté de l'extrême-orient en faisant des pas encore plus grands. Depuis notre gamme double harmonique, avec ce grand pas de trois demi-tons, je vous propose qu'on agrandisse encore ce pas pour en faire un pas de quatre demi-tons, de deux tons. Donc, de passer du la, si, do, ré, dièse au ré, double, dièse, qui serait du coup un mi, et un mi, on en a déjà un dans la gamme. Bon, vu qu'on n'a pas énormément de place à l'intérieur de l'octave, quand on va commencer à faire des grands pas comme ça, ça ne va plus laisser la place pour mettre cette note. Donc là, on va diminuer le nombre de notes de la gamme qu'on va utiliser. Donc, on va passer de la gamme double harmonique à une gamme japonisante qui s'appelle la gamme Irajoshi. Et le grand pas que nous avions tout à l'heure, on va l'agrandir lui aussi, donc pour passer du sol dièse au la, et donc on va voir ce que je vous disais, la gamme Irajoshi, qui est une gamme pentatonique japonisante. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. On vient de faire pas mal de chemin depuis le début de cette vidéo, depuis l'Occident jusqu'à l'extrême-orient. Si certains d'entre vous se sont perdus sur le chemin, rassurez-vous, c'est maintenant qu'on va faire du neuf avec du vieux. Pour passer de notre gamme mineure naturelle à la gamme Irajoshi, il n'y a pas besoin de faire tous les petits détours en mettant les pieds dans le sable comme on a fait nous. La gamme mineure naturelle, elle fait A, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Re, La. Et bien figurez-vous que la gamme Irajoshi se cache à l'intérieur de cette gamme. Il suffit de la jouer sans jouer ni la quarte ni la septième. Si ce genre de choses vous intéresse, sachez que le passage de la gamme mineure à la gamme Irajoshi, par exemple, c'est un des nombreux exercices que je propose dans Toujours un truc à bosser à la guitare, qu'on a co-écrit avec Swann Vaude et Alex Cordo. Et si vous êtes fin gourmet et que vous voulez découvrir de nouvelles gammes, de nouvelles sonorités, des gammes créatives, orientales, occidentales, extrêmes orientales, et j'en passe, vous pouvez en trouver bien plus que ce que vous ne pourrez jamais digérer dans le Guitar Cookbook. Les deux sont dispo sur guitarcook.com, ou sur Amazon, ou chez nos revendeurs. Donc si vous êtes à la recherche de sonorités différentes pour retrouver un petit peu d'inspiration, peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre de nouvelles gammes, mais d'essayer d'en chercher qui seraient cachées dans celles que vous connaissez déjà. Votre mode préféré, jouez-le en sautant cet intervalle-là, ou cet intervalle-ci, par exemple. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous dis à bientôt, salut ! Bon là, j'ai résumé les sonorités orientales et extrême orientales à juste un choix de notes, parce que sur cette chaîne, d'habitude, on parle un peu plus de guitare que du reste. Mais je vous invite à vous intéresser aussi aux touchers, aux petites inflexions, aux timbres de certains instruments, le houd ou le kanoun, par exemple, en Orient, ou le shimasen et le koto en Extrême Orient. Ouais, houd, kanoun, shimasen et koto, c'est pour rester dans les cordes pincées. Et bien sûr, toutes les cultures percussives et rythmiques qui sont merveilleuses à découvrir. Allez, salut !